Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. J'étais avec une amie, on travaillait avec un monsieur. Et le monsieur en question, il ne payait plus en fait. Au lieu de 30 000 par chaque deux semaines, il me donnait à moi 40 000 chaque deux semaines. Donc, après un mois de travail, j'ai demandé à ma copine, celle qui m'a envoyée là-bas, je lui ai demandé. Elle-même, là, on lui paye combien, elle me dit, oh, que c'est 30 000, le gars lui paye chaque deux semaines. Elle me dit, ah, ok. Elle m'a demandé s'il y a un problème. Elle me dit, non, 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 c'était juste pour nous rassurer. Elle a dit, ok. Un soir, le monsieur nous invite chez lui à la maison. En partant là-bas, je ne sais pas, j'ai eu comme l'impression que j'allais faire quelque chose que je ne devais pas en fait. Donc, il a insisté. Et quand on est arrivé chez lui à la maison, il a voulu qu'on boive un peu. Il a sorti une bouteille de whisky qu'on a bu. Après avoir bu le whisky, le gars sort quelque chose sous son lit. Il ne sait pas, c'est quoi, c'est sous forme d'une calabasse. Donc, ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est quand il a sorti le calabasse, il y avait de l'eau dedans. Donc, il a mis sa main dedans, il a commencé à jeter sur nous, un peu partout dans la chambre. Quelques minutes après, je vois ma copine qui tombe sur le sol. Elle dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quoi? Le monsieur levé a commencé à l'appeler, ne lui parlez pas. Il est tourné pour voir si elle avait au moins les yeux ouverts. Elle n'a même pas les yeux ouverts. Le monsieur était arrêté en train de le regarder. Il dit, ah, tonton, il faut qu'on l'amène quelque part ou envoyer un peu d'eau, on va la mettre sur elle. La première question que la personne me demande, c'est qui es-tu? Qui es-tu, comment? Comment, qui je suis? Que normalement, je devais aussi tomber comme ça. Je dis, ce que j'ai vu le jour-là, c'est fort. Je n'ai jamais vu ça. À cause de ça, même, là, 19h même, c'est trop. Oui, 19h, c'est trop. Déjà à 18h, quand je rentre à la maison, c'est fini. Le gars s'est transformé. En serpent. Ok? Et la chair de toi. Le gars s'est transformé comme ça. En serpent devant moi. Que pourquoi je ne suis pas tombée? Comment, pourquoi? En fait, je devais tomber. Quelque part, je n'avais pas peur. Je n'avais pas vraiment peur. Ce qui m'a fait peur, c'est le pourquoi le monsieur n'a pas eu peur. Si peut-être que je pouvais crier ou appeler au secours. Rien, quoi. Mais au fond de moi, je n'avais pas peur. Mais c'est surprenant. Je me suis dit, ah, il sait que ce monsieur nous fait quelque chose de mal. Ou s'il me fait quelque chose de mal à moi. Il dit, il dit quoi? Que lui, il voulait boire notre sang. Il dit, boire le sang. C'est quelque chose qui se passe. En fait, moi, je n'ai rien compris. Au réveil, d'abord, avant le réveil de ma copine-là, le gars, il s'allonge sur le lit. Et puis, il me dit de venir. Il me dit de venir comme moi. Toi, tu fais peur comme ça, tu dis de t'approcher. Il dit, non, il ne va rien me faire, que de venir. Je m'approche. La première question qu'il m'a posée, c'est, est-ce que tu aimes les serpents? Je dis, les serpents. J'aime bien les reptiles, mais ça dépend du pourquoi, quoi. Il me dit, OK, qu'il voulait juste me faire voir. Il m'a dit de fermer mes deux mains. J'ai fermé mes deux mains. Et je ne sais pas ce qu'il a resté. C'était une sous forme d'incantation, je ne sais pas. Il m'a dit d'ouvrir les mains. Je sentais déjà quelque chose qui, je ne sais pas, qui faisait des bruits bizarres, des gestes. Ça bougeait dans ma main. Ça commençait à me faire peur. Non, je lui dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est un petit serpent. Non, je regarde, c'est un joli petit serpent blanc. Et au réveil de ma copine, elle a couru, genre, même pas, qu'est-ce qui s'est passé, même pas où je suis, qu'est-ce qu'on fait là, rien de tout ça. La gueule commence à courir. Il dit, OK, attends-moi, tu pars où comme ça? Attends, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, depuis jamais l'approcher. Ah, je suis partie derrière elle. Parce que je n'ai pas compris sa réaction. Si quelque chose lui est arrivé ou quoi que ce soit, elle ne sait pas. Non, elle a pris moto. Moi aussi, j'ai pris moto. Je l'ai accompagnée. J'étais derrière elle. Donc, quand elle est arrivée chez elle à la maison, elle a commencé à faire ses valises. Je lui dis, il y a quoi? Elle s'appelait Conchita. Je lui dis, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Elle prend ses valises. Pouf, elle est partie. Tu parles comme ça, ma chérie? Que non. Qu'elle doit aller au Burkina, faire sauveur ses parents. Elle ne voulait même plus causer avec moi. Elle dit, non, attends. C'est un problème. Il faut qu'on s'explique. Parce que, déjà, c'est à cause de toi que moi, je connais le monsieur. C'est à cause de toi aussi que j'ai accepté qu'on aille là-bas. Sinon, personnellement, je ne sais pas ce que j'ai parti faire dans la maison du patron. Là, là, ce n'est pas pour parler du travail. Elle dit, non. Qu'elle ne peut pas m'expliquer qu'après, après, après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de faire ce vocal-là. Je n'ai plus jamais revu cette fille-là, son numéro. Je pars chez elle à la maison souvent quand je passe au quartier. Parce que là, ma grand-mère n'habite pas loin de là. Quand je passe souvent chez la grand-mère, je viens souvent voir si elle est rentrée, si elle va bien. Tout le monde dit, non, elle n'est pas rentrée. Elle est restée là-bas. C'est quelque chose qui m'a touchée. D'abord, j'ai eu peur de faire ce vocal. Depuis hier, j'ai eu un peu peur à part mes préoccupations. J'ai eu un peu peur parce que c'est... À dire comme ça, ça a l'air vraiment de rien. Ça a vraiment l'air de rien. Ça n'a même pas l'air de quelque chose qui fait peur. Mais ce que, en tout cas, c'est Dieu qui sait ce que j'ai vécu. Mais bon, tout ça pour dire aussi à quelqu'une ou à quelqu'un, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils n'ont qu'à entendre courir derrière leur argent ou courir derrière un homme. Moi, mon cas, ce n'était même pas le cas. Je ne courais pas derrière l'argent. Je ne courais pas derrière le monsieur non plus. Voilà. Il voulait seulement... Il cherchait du sang. Il cherchait du sang. C'est pour éviter les problèmes. Sinon, j'allais donner le nom. C'est quelqu'un de très connu. C'est un artiste. C'est pourquoi je n'ai rien mentionné même jusqu'à présent. Je n'ai rien mentionné à ce prêt. C'est un artiste très connu international. Tonton, merci beaucoup pour votre réponse aussi. Vous êtes sympa. Merci beaucoup. Voilà, c'est un peu ce que j'avais aussi à partager. Merci. Merci. La partie qui me fume, c'est là où je dis que tu aimes bien les reptiles. Tu aimes bien les reptiles comment? C'est un joli serpent. Non, 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 non. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé parce que quand Dieu a créé Adam, pendant qu'il dormait, Dieu a créé la femme. Ils sont restés deux encore de causer Dieu et la femme. On doit savoir ce que Dieu a dit à la femme pendant que nous on dormait. Non, 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 non. J'aime bien les reptiles. Qui aime les reptiles, mon frère? Que j'aime? Un joli serpent. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça me dépasse. Jeune histoire. Yeah!